Les aveugles voient, les boîtes marchent, la puissance est libérée, révélant Christ, libérant les destins. Voici votre programme préféré, La Voix du Feu, avec l'apôtre Johnson Suleymane, interprété en français. Ce programme, La Voix du Feu, sera diffusé sur cette chaîne YouTube tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis à 12h00. Dieu a une parole pour vous, mesdames et messieurs, Dieu a un mot pour votre vie. La Bible dit dans Hébreu 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, gentilleuse et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible dit dans Hébreu 1, verset 3, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Dans Matthieu 24, 35, il est dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront, point. Chers amis, téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur notre programme. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui nous allons évoluer dans la deuxième partie du message que nous avons démarré le lundi dernier, intitulé, L'un est un démon. Et nous avions promis qu'aujourd'hui, nous allions voir, nous allions décortiquer, découvrir comment en finir avec les personnes qui se constituent démons, qui se constituent diables dans vos églises, dans vos ministères, dans votre œuvre avec le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement y aller. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien comprendre le développement que nous allons faire tout à l'heure, je vous recommande de faire recours à la première partie de ce message, afin de voir le détail, l'explication de la signification du thème que nous avons énoncé, qui est L'un est un démon. Cela vous permettra de comprendre aisément le développement, les clés que nous allons développer tout à l'heure. Alors, comment en finir avec les démons? Comment en finir avec les personnes qui se constituent démons, qui se constituent diables dans votre église? Première chose à faire, comme Jésus-Christ a pu détecter à temps Judas Iscariot, La première chose à faire, c'est de pouvoir les détecter, c'est de pouvoir les reconnaître, c'est de pouvoir les repérer à temps dans votre œuvre. Et c'est pour cela qu'il est important qu'en tant que ministre de l'Éternel, vous ayez de la sensibilité dans l'esprit. Et si vous n'en avez pas, il est dit de demander et il vous en sera donné. Alors, priez et demandez à Dieu de vous donner la capacité, l'habilité d'être sensible en esprit, l'habilité de pouvoir percevoir les choses rapidement. Chers amis, quand vous commencez à noter des signes de rébellion dans les comportements d'un de vos membres, commencez déjà à veiller sur ce dernier de façon très très rapprochée, afin de pouvoir vous en débarrasser le plus tôt possible. L'on ne joue pas avec les rebelles, l'on ne prend pas les rebelles en pitié, l'on ne s'amuse pas avec les rebelles, car les rebelles ne changeront jamais, c'est leur nature. L'on chasse le plus rapidement possible les rebelles quand on remarque. Vous savez, la plupart d'entre vous, les rebelles qui combattent votre ministère aujourd'hui, les rebelles qui causent des dégâts dans votre église aujourd'hui, vous l'avez pressenti, vous l'avez vu venir, vous avez vu les signes, vous avez noté les signes quand ça a commencé, mais vous n'avez rien fait. Vous avez eu pitié, vous avez été si sentimentale, et c'est ça qui vous détruit aujourd'hui. Il vaut mieux se débarrasser du rebelle et préserver le reste du groupe. Ne pensez surtout pas que vous pouvez gérer un rebelle. Vous n'avez pas cette sagesse, vous n'avez pas cette capacité de gérer un rebelle. Un rebelle demeure un rebelle, car c'est une nature à eux. Ne vous dites surtout pas qu'avec le temps, ils vont changer, c'est pas vrai, car avec le temps, ils deviennent pires. Dans Zacharie 7, 8, Zacharie 8, 2, Somme 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ecclésiastes 6, 9 dit « Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » Quand vous lisez Matthieu 9, verset 29 et verset 30, « Alors il leur toucha leurs yeux, en disant qu'ils vous soient faits selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette reconnaissance sévère. Prenez garde que personne ne le sache. » Quand vous parcourez bien ces versets, vous verrez bien comment les gens ont demandé que Dieu leur ouvre les yeux afin qu'ils voient spirituellement. Dans Matthieu 6, verset 22, il dit « L'œil est la lampe du cœur. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Votre œil doit donc être en bon état. Que voyez-vous alors? La Bible dit dans Jérémie 1, verset 11, 12, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Que vois-tu, Jérémie? » Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » L'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dans Jérémie 24, verset 3, il dit également « Que vois-tu, Jérémie? » Mesdames et messieurs, ce que vous voyez est important, car Dieu ne pourra faire aucun mouvement si vous ne voyez rien, car Dieu agira toujours sur la base de ce que vous arrivez à voir, ce que vous arrivez à apercevoir. C'est cela qui donnera, qui renforcera Dieu et qui lui permettra d'agir en conséquence. Vous allez donc faire cette prière rapidement, très sérieusement. Vous allez dire « Père, ouvre mes yeux. » « Père, ouvre mes yeux. » Hallelujah. Nous continuons sur la fondation que nous sommes en train d'émettre. Vous savez, la plupart de temps, Dieu nous avertit de beaucoup de choses, mais c'est parce que nous ne sommes pas sensibles. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vous ont quitté, qui sont sorties de votre vie, qui se sont déconnectées de vous. Parfois, vous posez même la question à Dieu, « Mais pourquoi? » Si seulement vous aviez su ce que Dieu vous a fait éviter, vous n'auriez jamais posé ce genre de questions. Certaines personnes ont quitté votre église et cela vous fait mal. Mais pourquoi? Vous devriez normalement vous réjouir. Mais Dieu a permis cela parce qu'il savait que ces gens qui sont partis, peu importe ce que vous allez leur faire, ils ne sont pas de bons gens, ils ne sont pas de bonnes personnes. Donc, il a permis qu'ils s'en aillent. Je vais vous étonner, vous allez voir. Vous savez, toute l'histoire de Naomi, toutes les mésaventures de Naomi étaient à cause de Ruth. Et tout ce qui arrivait à Ruth, toutes ces mésaventures étaient à cause de Obed. Ruth, en fait, pensait qu'elle était mariée au fils de Naomi. Elle ne savait pas, en fait, que Naomi constituait pour elle un pont pour entrer dans la ville de Boaz. Quand l'époux de Ruth mourut, elle a pleuré parce qu'elle ne savait pas que ce n'était pas le mariage selon la volonté de Dieu. Son mariage passé n'était qu'une échelle pour elle. Il fallait donc qu'elle monte cette échelle afin d'accéder à Boaz. Boaz, en ce temps, était âgé de 40 ans et tout le monde s'énerveint parce qu'il était encore célibataire. Mais personne ne pouvait savoir que Dieu préparait une femme pour Boaz. Tout le monde devenait si inquiet de la situation de Boaz que Naomi a dû positionner de façon stratégique Ruth comme épouse à Boaz. Ruth avait mal et tout le monde s'inquiétait de la situation de Boaz. Mais personne ne pouvait savoir, personne ne pouvait imaginer qu'en réalité, toutes les déceptions que Boaz a vécues et que toutes les souffrances que Ruth a eues étaient simplement pour que les deux puissent se rencontrer pour leur destin. Ce destin qui était de donner naissance à Obed et Obed de donner naissance à Issaïe et à Issaïe de donner naissance à David et que Jésus-Christ allait finalement sortir de la maison de David. La ligne de Ruth, Naomi et Boaz, en fait, portait le maître. Cette ligne portait la venue de Christ. Mesdames et Messieurs, ce que vous portez détermine ce par quoi vous allez passer. Ce que vous portez comme destin détermine les tribulations, les souffrances, les défis auxquels vous allez faire face dans la vie. Si vous portez un grand destin, vous traverserez beaucoup de défis dans la vie. Vous traverserez beaucoup de problèmes. Vous aurez beaucoup de situations à gérer. Vous aurez beaucoup de phases à passer par. Tout ce qui vous arrive est à cause de ce que vous portez. Donc, ne condamnez pas Dieu. C'est l'immensité de votre destin qui suscite toutes les phases que vous traversez, tous ces problèmes que vous traversez, toutes ces situations auxquelles vous faites face. Écoutez-moi, chers amis, les afflictions de la vie ne durent qu'un moment. Elles préparent le chemin pour une gloire éternelle. Retenez que ce que vous traversez, c'est à cause de votre mission sur la terre. Chers amis, vous n'avez pas besoin d'avoir une vision pour repérer les brebis galeuses dans votre église. Dieu peut vous avertir de mille et une façons. Dieu peut utiliser leurs comportements, leurs attitudes pour vous avertir de quelque chose. Car ces gens, en fait, n'ont pas besoin de s'exprimer verbalement pour que vous sachiez qui ils sont. Leurs attitudes, leurs comportements déjà reflètent qui ils sont. Quand vous commencez à voir les signes de rébellion dont quelqu'un, peu importe la position de cette personne dans votre église, enlevez cette dernière de cette position immédiatement. N'attendez même pas, ne perdez pas de temps. Ne soyez pas sentimentale à l'égard d'un rebelle. Vous ne pouvez pas accommoder les gens éternellement à cause des sentiments. Vous ne devez donc pas tolérer tous les mauvais caractères, les mauvaises attitudes, les mauvais comportements que vous remarquez. Donc la première façon dont Dieu vous révélera, vous dévoilera les personnes qui se constituent démons, les personnes rebelles dans votre église, c'est par leurs propres attitudes, leurs comportements, leurs façons de faire. Maintenant, la deuxième façon dont Dieu révèle ces personnes dans votre église, c'est en utilisant d'autres personnes. Soyez donc sensible, soyez attentif. Quand une majorité vient vous signaler, vous rapporter une personne en particulier, souvent, vous ne pouvez pas simplement fermer les yeux et ne rien faire. Vous devez agir. Vous devez prendre des mesures. Un exemple rapide avec David. David était entouré de prophètes. Il avait le prophète Nathan. Il avait le prophète Abiathar. Il avait Sadoc. Tous ces prophètes étaient autour de lui. David même pouvait communiquer aisément et tout le temps avec Dieu. Lui-même était un prophète. Mais pourtant, David n'a pas pu repérer. Il n'a pas pu pressentir. Il n'a pas pu décoder à temps que Achitophèle faisait partie des conspirateurs. Malgré tous les lévites et tous les prophètes, tous les prêtres qui étaient autour de David, personne n'a pu décoder que Achitophèle faisait partie des personnes qui conspiraient contre David. Malgré toute l'onction que David portait, Dieu a dû utiliser une personne étrangère, une personne complètement qui n'a rien à voir avec sa maison, une personne dont on ne connaît même pas le nom. C'est cette personne que Dieu a utilisée pour lui révéler que Achitophèle faisait partie des conspirateurs. Et vous verrez cela dans 2 Samuel 15, verset 31. On vient dire à David, « Achitophèle est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Oh, éternel, réduis en ayant les conseils d'Achitophèle. » Parfois, quand les gens viennent vous rapporter, viennent vous signaler une personne en particulier dans l'église, quand vous constatez que plusieurs personnes viennent vous parler de la même personne, ne négligez pas cela. Ne pensez pas que les gens n'aiment pas cette personne. Ne pensez pas que les gens ne l'apprécient pas. Vous devez faire très, très attention. Vous devez être sensible. Parfois, même avant de prendre des décisions personnelles, vous devez déjà premièrement prier pour cette personne. Portez le nom de cette personne en prière. Priez pour cette personne. Investiguez même s'il le faut. Faites des enquêtes s'il le faut. Et c'est alors là que Dieu vous ouvrira les yeux sur cette personne. C'est alors là que Dieu vous révélera les choses qu'il faut sur cette personne. Et si jamais Dieu vous révélait des choses terribles, des choses cachées, des secrets, dont vous n'en avez même pas idée par rapport à cette personne, eh bien, vous en serez étonné. C'est là que vous vous rendrez compte qu'en réalité, cette personne n'était pas un membre, cette personne n'était pas un fidèle, mais que vous étiez simplement en train d'héberger un démon dans votre église. Dieu peut utiliser des personnes peu insignifiantes dans votre église pour vous avertir des choses. Dans Acte chapitre 23, ce n'était pas Pierre qui a annoncé à Paul que certaines personnes s'étaient jurées de ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'elles l'aient tué lui, Paul. C'était plutôt un petit garçon, un jeune homme que Dieu a utilisé. Ce jeune homme était le fils de la sœur de Paul. Dieu peut utiliser des personnes sans aucune importance. Dieu peut utiliser des personnes que vous voyez sont insignifiantes dans l'église pour vous parler. Dieu peut même utiliser des enfants parfois pour vous communiquer un message. C'est à vous d'être attentif, d'être sensible. Maintenant, la troisième façon dont Dieu peut révéler ces gens de personnes au milieu de vous dans votre église est par l'Esprit. Dieu peut vous parler par l'Esprit. Il est écrit dans Amos 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il est dit également dans Daniel 2, verset 28, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. C'est Dieu seul qui révèle les secrets. » Je vous raconte rapidement une petite anecdote. Il y avait un pasteur qui avait l'habitude d'avoir une vision concernant une personne en particulier régulièrement. Et dans la vision, chaque fois que le pasteur finit de s'arcler, cette personne viendra ramasser les herbes et commencer à les replanter une à une dans la terre. Et le pasteur sera là à côté, en train de l'observer. Et la personne qu'il avait l'habitude de voir dans cette vision, en fait, physiquement, c'était une bonne personne. Ironiquement, vous savez, ce pasteur, en fait, était un pasteur qui était dans le ministère de la délivrance. Et un point rapidement à noter, les personnes faciles à manipuler sont les personnes douées, sont les personnes qui sont dotées de dons. Et le pasteur est venu me voir. Quand il m'a raconté sa vision, il m'a dit que lui, en fait, il pense que c'est plutôt le diable qui essaie d'utiliser le visage de cette femme pour lui paraître dans cette vision. Je lui ai répondu, « Mais toi, pasteur, comment se fait-il que le diable, comment le diable a-t-il pu pénétrer ta vision, ta révélation, révélation que Dieu t'a donnée et utiliser le visage de quelqu'un d'autre ? » Je lui ai dit, « Écoute, Dieu est simplement en train de te révéler qui est cette personne. » Il s'est écrié me disant, « Mais cette femme est une bonne personne physiquement. » J'ai dit, « Écoute, arrête cette affaire de physique. » Toutes les actions, tout ce qu'elle fait physiquement est juste pour attirer ton attention, juste pour t'avoir à ses côtés, juste pour atteindre ton cœur, juste pour jouer sur tes émotions. Mais voici, heureusement, Dieu est en train de te révéler sa vraie nature. Et c'est pour cela que, ministres de Dieu, chers amis, Dieu doit vous ouvrir les yeux. Vous avez besoin de prier, de demander que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Ne voyez-vous pas qu'il est écrit dans Matthieu 10, 26, que rien ne doit être caché, que toute chose doit être révélée. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Il est écrit dans Nombre 24, verset 3, Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. » La prière de l'homme de Dieu vient à vous. Plus d'aveuglement au milieu de vous. Chers amis, recevez la vue. Plus d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Retenez que les personnes rebelles ne changent pas. Quand il y a eu la rébellion dans les cieux, ce n'était pas 10 000 personnes qui se sont rebellées à la fois. C'était une seule personne qui s'est rebellée. Qui était Satan ? C'est Satan seul qui s'est rebellé contre Dieu dans les cieux. Et il a pu entraîner maintenant le reste avec lui parce que ces derniers, en fait, n'étaient pas si solides. Mais je peux vous dire ceci. Je vous donne cette assurance. Tant que vous êtes de Dieu, vous verrez leur fin. Vous verrez la fin de ces personnes qui se rebellent contre vous. Rappelez-vous ceci. Judas l'Escariot a trahi Jésus-Christ, le Christ, notre maître. Mais Judas l'Escariot est mort avant Christ. Maintenant, je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. C'est la prière de l'homme de Dieu. Ils ne verront pas la fin de votre œuvre. Ils ne verront pas la fin de votre ministère. Ils ne verront pas la fin de votre église. Mais vous verrez plutôt leur fin. Vous verrez leur chute. Vous verrez leur mort. Vous verrez leur fin. Amen. Les traîtres et les rebelles n'ont pas une bonne fin. Les rebelles ne finissent pas bien. Ils ne finissent jamais bien. Savez-vous d'où ces personnes, les rebelles, les traîtres, tiennent leur force ? Eh bien, c'est de leur bouche. Leur bouche est leur âme la plus puissante. C'est avec sa bouche que Judas l'Escariot a trahi Jésus-Christ. Car il a embrassé Jésus. Je vous apprends ceci rapidement. Quand vous constatez que le rebelle ou le traître au milieu de vous commence à rassembler des gens avec lui, commence à avoir des gens de son côté, ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas. Car quand viendra leur fin, ils meurent tout seuls. Personne ne meurt avec eux. Car c'est eux qui ont commencé la rébellion. C'est eux qui ont commencé à susciter la discorde. Et donc, ils meurent toujours seuls. Ils finissent toujours tout seuls. Judas l'Escariot, en fait, a fini tout seul. Il est mort tout seul. Même les personnes qui l'ont acheté, les personnes qui lui ont donné de l'argent, l'ont rejeté à la fin. Et il a péri tout seul. Alors, peu importe le zèle que ces personnes ont à détruire les gens, à médire les gens, à causer de la discorde, à causer des problèmes, des histoires, ne vous en faites du tout pas. Car au jour du jugement, ils partiront tout seuls. Ils périront tout seuls. Absalom a péri tout seul. Amman a péri tout seul. Achitophel a péri tout seul. Donc, ne vous en faites du tout pas. Ils périssent toujours seuls. Et ces personnes que vous pensez qu'ils ont peut-être pu gagner ces personnes, ils ont peut-être pu avoir ces personnes de leur côté, quand le jugement descendra, quand le jugement tombera, toutes ces personnes vont retourner à vous. Et eux, ils vont périr tout seuls. Vous savez, Dieu m'a dit clairement, Il me l'a dit, il me l'a stipulé clairement, que les démons ne changent pas. C'est dans leur nature. Alors maintenant, je vous répète encore, tolérer les fautifs, discipliner les coupables, mais chasser les démons, renvoyer les démons. Mesdames et messieurs, nous vous exhortons à faire cette prière rapidement avant que nous clôturons ce message. Voici la prière que l'homme de Dieu nous donne. Toute personne ayant une mission maléfique dans mon œuvre avec toi, Seigneur, dévalue-les devant les autres. Détruis leurs valeurs devant les autres. Fais que leurs paroles, leurs conseils deviennent inutiles devant les autres, Seigneur. Ouvrez vos bouches et priez maintenant en toute sincérité et avec du sérieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Alléluia. Mesdames et messieurs, Eh bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous espérons que vous avez été inspirés, que vous avez été transformés, que vous avez été défiés dans votre marche avec Dieu. Notre prière pour vous maintenant est que nous croyons que vous entrerez désormais dans une nouvelle dimension, une nouvelle relation avec Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était le programme La Voix du Feu, message du jour, deuxième partie du thème. L'un est un démon. Sur ce, mesdames et messieurs, restez connectés, on se retrouve vendredi prochain pour un autre programme de La Voix du Feu. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification qui est très importante, parce qu'elle vous permettra de recevoir le signalement, d'être averti chaque fois que nous faisons une publication des messages de l'apôtre de restauration, Johnson Suleymane. Mesdames et messieurs, demeurez bénis. On se retrouve à bientôt. Sous-titrage ST' 501